Jean-Marie Blanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut APEC du Conseil. Oui. On parle beaucoup de projets professionnels. Qu'est-ce qu'on entend exactement par cette expression-là ? Si on veut être simple et actuel, il me semble qu'il s'agit de définir des situations professionnelles qui, pour moi, seront des situations de réussite, en prenant le mot réussite au sens de « je suis performant » et réussie au sens où c'est pour moi une situation réussie parce qu'elle me plaît, elle me convient et elle me permet de m'exprimer. Comment on peut le construire concrètement, ce projet professionnel ? En fait, il s'agit de répondre positivement, de façon intéressante, à trois questions. Qui va me rémunérer ? Qui va me payer ? Parce que ce que j'ai à définir, c'est la contribution que je vais apporter à l'entreprise. Et c'est l'utilité économique de ce que je fais qui va faire que je vais être recruté. Et pour ça, je vais chercher dans mon passé, mes études, mes stages, mes expériences professionnelles, toutes les réalisations qui, aujourd'hui, sont probantes, qui me permettent de dire « je peux le refaire, je peux faire des choses intéressantes ». Évidemment, je vais éliminer celles que je n'ai pas envie de conserver et je vais plutôt mettre en avant celles qui me paraissent les plus intéressantes pour moi. Deuxième question importante, c'est « pourquoi faire ? » Pourquoi est-ce que quelqu'un me recruterait ? Pourquoi faire ? Il ne va pas me recruter pour être quelque chose, il va me recruter pour faire des choses. Et donc là, il va falloir que j'essaie d'exprimer toutes ces compétences dont j'ai parlé tout à l'heure sous forme de propositions à l'entreprise. Et donc, ça peut passer par l'élaboration d'un certain nombre de mots qui sont des mots-clés permettant de définir des situations dans lesquelles j'ai envie de me trouver, des situations de l'entreprise qui nécessiteraient pour elle mon intervention et puis la description de mes activités. Et enfin, troisième question, c'est « pourquoi moi ? » parce que je ne vais jamais être tout seul dans un recrutement et qu'à un moment ou à un autre, il faut que je puisse me distinguer. Alors, on peut, en élaborant un tout petit peu plus la pensée, dire « ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, ce soit ma différence qui fait que je suis recruté. » Dans le premier temps, il faut qu'elle rassure. Et dans un deuxième temps, il faut qu'elle me permette d'émerger. Donc, qui va me payer ? Pourquoi faire ? Pourquoi moi ? Et une fois que j'ai donné un certain nombre de mots pour décrire ces situations et décrire mes compétences, alors je peux appliquer ces mots, les lancer en quelque sorte dans les moteurs de recherche d'offres d'emploi ou essayer de m'en servir pour rencontrer des gens qui vont me permettre de mieux connaître un certain nombre de situations, de métiers que je ne connais pas bien. Bref, me servir du réseau pour avancer, enquêter, mais aussi me faire connaître. Dans une période un peu difficile comme celle qui est en ce moment, avec cette crise de l'emploi forte, est-ce que ce projet, bâtir un projet professionnel, ça reste pertinent ? Oui, ça reste pertinent, bien sûr. D'abord parce que les gens qui bâtissent des projets professionnels ne sont pas tous en recherche d'emploi au moment où ils bâtissent leurs projets professionnels. Ensuite, parce que précisément, je pense que voir loin, voire plus loin que l'immédiat, peut permettre de moins paniquer devant les difficultés qui sont évidentes et qu'il ne faut pas dissimuler ou sur lesquelles il ne faut pas mentir. En revanche, parce que la situation est dramatique, et le mot est vraiment utilisable ici, il est probablement raisonnable d'accepter des étapes entre ce que j'ai envie de faire et ce que je peux faire tout de suite. Et donc éventuellement, accepter de prendre des jobs qui sont moins intéressants, moins valorisants, moins gratifiants aujourd'hui, parce que c'est un moyen pour moi de monter dans le train, en quelque sorte. Et une fois que je suis dans le train, je me débrouillerai toujours pour aller de l'avant. C'est simple à dire et ce n'est pas si simple à faire, parce que beaucoup de candidats témoignent que les entreprises les repoussent sont en disant que vous êtes trop diplômés, trop expérimentés, trop qualifiés pour le poste. Mais il reste que la proposition que je peux faire à l'entreprise à ce moment-là peut être justement honnêtement de dire, oui, je sais que je suis trop qualifié, mais mon but est bien de faire du chemin ensuite avec vous. Ce qui évidemment marchera mieux avec des entreprises un peu plus grandes dans lesquelles faire du chemin a du sens que dans des entreprises très petites ou faire du chemin n'a pas beaucoup de sens. Donc c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que ça ne marche pas à tous les coups, mais que probablement mettre un peu de réalisme dans le projet, accepter des situations moins brillantes que celles qu'on pensait peut avoir du sens dans un marché de l'emploi très dégradé comme il l'est aujourd'hui. Mais ça peut aussi avoir du sens de dire, eh bien, puisque le marché de l'emploi est dégradé, j'en profite pour me former dans une discipline que je connais moins bien ou acquérir le diplôme qui manque à ma panoplie à aujourd'hui, qui est le diplôme dont j'aurai besoin. Et évidemment, dans l'idéal, faire une formation en alternance parce qu'elle est à la fois porteuse d'expérience et de diplômes. Mais ne rêvons pas, tout le monde ne peut pas faire des formations en alternance. Donc je pense que la réponse est mitigée. À la fois, oui, il faut du réalisme. À la fois, oui, ça sert quand même d'avoir une vision à moyen terme de sa vie. À la fois, si le réalisme ne paie pas, alors peut-être trouver des positions d'attente qui permettent de se renforcer pour quand ça ira mieux. Et ça ira mieux quand ? Ça ira mieux à partir de probablement 2011-2012. Disons que ça va se stabiliser en 2010 et ça ira un petit peu mieux en 2011-2012, ce qui est loin déjà. Donc voilà, il faut s'y préparer. Il faut accepter l'idée que pendant les mois qui nous séparent de la reprise, entre guillemets, il faut bien vivre. Merci beaucoup Jean-Marie Blanc. Je vous en prie. Merci. Merci.